... Quelques jeux vidéo ont su imposer leur nom et leur style au fil des années, marquant les mémoires au même titre que certains films cultes ou romans majeurs. Sorti en 1991 sur Commodore Amiga, An Overworld possède encore aujourd'hui les mêmes pouvoirs d'évocation. Réalisé chez ses parents par un jeune programmeur graphiste autodidacte, An Overworld est l'un des rares fleurons de la production vidéoludique française. Eric Chahi, son créateur, débute dans l'informatique avec le ZX81 de son collège. Mal orienté au lycée en filière électronique, il se consacre à la programmation nocturne pendant quelques temps. C'est ainsi qu'il développe en 4 semaines sur Oricain, son premier ordinateur personnel, deux jeux qu'il parvient à vendre. Il abandonne rapidement les cours durant le développement d'un autre jeu, Le Pacte sur Amstrad CPC, pour se consacrer totalement à sa passion. Il participe alors à la réalisation graphique d'un autre classique, Les Voyageurs du Temps, édité en 1989 par Delphine Software. Cette expérience le conforte dans son ambition, et c'est ainsi qu'il débute la réalisation de An Overworld, avec le concours d'un ancien camarade de lycée pour la musique. J'ai toujours connu Eric, investi dans le jeu, mais Eric c'est quelqu'un de très discret, il n'en parlait pas beaucoup. Comme il savait que je n'y connaissais rien, il ne pensait pas que ça puisse m'intéresser. J'ai découvert un jour qu'il avait fait des jeux qui étaient en vente dans le commerce. Et je le connaissais depuis déjà 4 ou 5 ans. Je n'aime pas raconter l'histoire d'Another World, parce que j'estime que les images le font bien mieux. En fait j'ai conçu des images pour que ça raconte quelque chose, donc le raconter moi-même, c'est toujours un petit peu bizarre. C'est vrai que dans Another World, mis à part le côté un peu action, il n'y a plus rien en commun avec ce que j'aimais au début du jeu vidéo, les jeux d'arcade. C'est-à-dire que c'est une vraie cassure d'ailleurs, puisque tous les jeux de l'époque, la plupart des jeux de l'époque affichaient des scores. Ça relevait de la performance numérique, puisqu'il fallait faire du chiffre. Et là j'ai cassé tout ça. C'est-à-dire que je me suis dit, non mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'avoir un score. Moi je veux travailler sur ce qu'on ressent. C'est Eric, le petit personnage c'est Eric. Il y a une certaine discrétion qui confine même parfois un peu à la mélancolie, et Eric est comme ça. C'est l'impression qu'il donne. Alors que finalement, une fois qu'il se lance, on ne peut quasiment plus l'arrêter. C'est vrai qu'il y a un parallèle entre l'aventure de Lester, ce personnage qui se retrouve seul, mais vraiment seul, dans un univers qui est complètement étranger. Il y a un petit parallèle avec la création même du jeu. Quelque part, au fond de moi, j'avais un sentiment de solitude, et je pense qu'inconsciemment, je l'ai mis dans le jeu aussi. L'ami extraterrestre, il ne fait rien d'autre qu'appuyer ce sentiment de solitude. Je savais qu'il était sur un jeu, donc Eric est très discret, il nous a montré quelques fonds d'écran, il nous a montré le personnage dessiné, il a dû nous montrer l'introduction une fois qu'elle a été réalisée. Et puis c'est lui qui m'a demandé, « Écoute, j'ai de la place pour mettre un peu de musique, est-ce que tu as des idées ? » Oui, des idées, j'en avais plein. En même temps, le niveau était quand même plus haut. Il avait créé un truc très, très onirique, ce qui n'était pas le cas dans ses jeux précédents. C'est comme une première œuvre, un petit peu, où on met tout ce qu'on a. On a emmagasiné de la création, un pouvoir créatif pendant des années sans pouvoir l'exprimer, et tout à coup, on donne tout ce qu'on a, comme un premier film, comme peut-être un premier roman. Je voulais quelque chose qui serve le jeu et qui soit au moins à la hauteur. Ce n'était pas évident à faire. En fait, j'ai une manière de travailler qui consiste à partir du flou et pour préciser petit à petit les choses. Comme par exemple, je t'avais donné un point de repère par rapport à la musique de Retour vers le futur. Je me souviens de l'avoir fait écouter et il y avait un côté, une rythmique à base de caisse claire que j'aimais beaucoup parce que ça amenait un côté militaire et surtout un côté inéluctable. Quelque chose qui avance, mais qui ne robicule pas. On avait tenté quelque chose pour la musique de fin. Ça n'avait jamais été fait. C'était d'avoir un solo de guitare pour la fin du jeu. Et donc, on a Jean-François échantillonné des notes. Mais le problème, c'est que ça, ce n'est faux. Donc, on s'est rabattu sur une dimension plus synthétique qui va très bien d'ailleurs. C'est toi qui avais eu l'idée. C'était ce que tu voulais. On a fait des bruitages de bruiteurs sans connaître aucune technique. Par exemple, tous les bruits d'écrasement, les bruits d'os, quand un personnage se fait tirer dessus et que le squelette explose. Je me souviens qu'on avait ramé pour ce bruitage. On a tout essayé, des noix. On voulait faire des bruitages un peu violents comme on voit dans les films d'horreur. Donc, on essayait d'écraser des tomates, on essayait avec des éplonges. J'avais une imprimante matricielle, des imprimantes qui font un bruit pas possible. Et j'ai utilisé ce son de crépitement pour les bruits d'éclairs dans l'ascenseur de la prison. Donc, ce côté bilou, il me plaisait beaucoup. On avait aussi enregistré des voix pour le langage extraterrestre, notamment le fameux Matsuba dans la prison. Chez moi, j'avais posé le magnéto et j'avais déblatéré tout et n'importe quoi mais en y mettant de l'intention. On peut observer le personnage au fond qui est arrivé avec un effet de blur comme des traînées typiques de ce qu'on peut voir dans certains mangas. C'est vrai qu'à cette époque-là, j'aimais bien une série qui s'appelait Dragon Ball. Je pense que ça a eu une petite incidence. C'est comment, avec très peu de choses, suggérer beaucoup de choses. Et peut-être que le gros pouvoir vient du kamehame de Dragon Ball. C'était assez secret quand même. Il nous montrait ce qu'il voulait bien nous montrer. Oui, parce que pourquoi ? Pourquoi je montrais bien ce... Non, mais c'est pas un reproche. Non, mais si, mais je vais l'expliquer un peu. C'est que j'aimais bien montrer quelque chose d'à peu près fini pour voir les faits que produisait la création sur quelqu'un qui n'avait jamais rien vu. Oui, même, tu en parlais peu. On ne te voyait pas beaucoup. C'est vrai que j'étais absolument... C'était fantastique jour et nuit pendant plus d'un an, deux ans. Deux ans. Pendant deux ans. L'histoire est supportée par les graphismes, par les décors, par le choix de couleurs restreintes, peu de couleurs flashy. Il y a une ambiance, et c'est cette ambiance globale qui raconte l'histoire, en fait. Plus qu'une histoire, moi j'ai trouvé que c'était un sentiment. On a un peu le sentiment d'un monde qui touche à sa fin, qui va s'écrouler, il va se passer quelque chose. Ou il s'est passé quelque chose. Ou il y a eu une catastrophe. Parce qu'on ne sait pas dans quel monde il arrive non plus ce personnage. C'est un monde parallèle. Il est dans le futur. Il est dans le passé. On ne sait pas très bien où c'est. Il ne donne aucune indication là-dessus. Le joueur ou le spectateur peut s'imaginer absolument ce qu'il veut. Alors voici quelques esquisses. L'idée c'était vraiment d'aller à l'essentiel. Tout ça c'est assez dépouillé. Et le jeu est graphiquement dépouillé. Ça permet de travailler l'imaginaire du joueur. En fait le jeu, pour moi le jeu il n'existe pas sur l'écran. Mais il existe dans l'esprit du joueur. Par exemple le monstre noir, c'est typiquement ça. C'est une forme, c'est un contour. On peut y projeter énormément de choses. On sent la masse. On sent une masse forte. On sent les muscles dans le mouvement du fauveur. Mais on n'a pas de détails. Et on peut tout y projeter. Et ça, j'aime bien. Là-temps, il y avait toujours cette envie de créer des illustrations. Et puis j'avais aussi un fantasme de pouvoir illustrer la boîte d'un de mes jeux. Concevoir la jaquette d'un jeu. Cette obsession est née de deux stimuli. Sa passion pour l'illustration fantastique et sa frustration d'avoir eu l'idée de la jaquette des voyageurs du temps sans pouvoir la réaliser. Il s'est ainsi rattrapé avec Hanover World dont il imagine l'illustration. Il procède à de nombreux essais couleurs afin de retranscrire au mieux l'ambiance de son jeu entre rêve et cauchemar. Je le dis souvent, mais c'est quand j'ai vu Dragon's Lair. J'ai joué à Dragon's Lair. Je le connaissais en arcade. Et je n'avais pas idée qu'on pourrait un jour l'adapter sur Amiga compte tenu des contraintes technologiques et des limitations mémoire. Je me suis dit, c'est dingue, ils ont réussi à coder des animations sur disquettes. Il y avait combien ? Six ou huit disquettes. Et je me suis dit, avec tous ces apps-là, ça pourrait être stocké autrement qu'en bitmap, c'est-à-dire point par point. On pourrait stocker uniquement les contours. On pourrait stocker énormément de phases d'animation en très peu de place mémoire. Je me suis dit, il faut que j'écrive une routine de Polygon. et l'Amiga avait un chouette environnement de travail. Et voilà, je suis parti là-dessus. Il n'y avait rien qui existait sur le marché. Je me suis programmé véritablement mon éditeur. Il a été écrit en GFA basique pour des raisons de simplicité et de rapidité de programmation. Alors ça permettait d'éditer, de tracer des polygones, de calquer des animations que j'avais rotoscopées, de gérer la logique du jeu et de pouvoir jouer immédiatement au jeu après chaque modification, que ce soit dans les scripts ou dans l'image. Donc il y avait un système d'aller-retour immédiat qui m'a permis de gagner beaucoup de temps. Pour certains jeux qui étaient entièrement programmés, par exemple en assembleur, il fallait recompiler à chaque fois le code pour pouvoir tester le jeu. Je peux naviguer dans les différents objets qui sont constitués de polygones. Ce sont des groupes de polygones que je peux déplacer très facilement et que je peux inclure dans d'autres objets. Finalement, les graphismes sont constitués de sous-objets. Il y a une structure hiérarchique, c'est comme des poupées russes. Je crée des blocs, des briques de base, des modules graphiques, par exemple une colonne, une porte, que je pouvais assembler et réutiliser à différents endroits du jeu. Derrière cette étincelle technologique, il y avait l'envie de créer un jeu orienté science-fiction, il y avait l'envie de créer un jeu qui communique une atmosphère, un senti qui ait une connotation cinématographique. On n'avait pas beaucoup de jeux en 3D ou en pseudo 3D. L'utilisation des polygones était quelque chose de très lourd. La technique employée permettait d'avoir de vrais effets cinématographiques. Il y a ça aussi. En plus de l'ambiance et de l'âme du jeu, il y avait une construction cinématographique du jeu. C'est très important. Ça me rappelle dans un autre domaine le premier jeu qui a fait cette construction cinématographique qui était Karateka. Sur Karateka, Jordan Mechner avait déjà utilisé du rotoscoping. Mais je ne savais pas que c'était du rotoscoping. En fait, le rotoscoping, je le connaissais par... J'avais vu un reportage sur Le Seigneur des Anneaux de Ralph Bakshi. Je m'étais dit que ça me permettrait d'aller plus vite et d'obtenir des mouvements assez réalistes. Et finalement, je ne me suis pas tant servi que ça du rotoscoping dans le jeu. Je m'en suis servi principalement pour l'animation du héros, les animations de base, c'est-à-dire la course, la marche, dans l'introduction. Alors ici, c'est les objets, quelques objets qui ont servi au rotoscoping. C'est le modèle réduit de la voiture que j'ai filmé pour l'introduction. Donc ça, c'est la canette qui a servi au décapsulage. Et ça, c'est l'objet le plus marrant, puisque c'est le pistolet du jeu, le pistolet laser. Plutôt que de chercher un modèle réduit, je me suis dit, de toute façon, ce qui compte, c'est la forme. Ah non, mais ça, ça n'a rien à voir avec Another World. C'est la cendre volcanique, celle-ci, elle vient de l'Etna. J'ai rencontré Eric lorsqu'il est venu présenter à Tilt son jeu vidéo qui était son œuvre à lui, qui était Another World. On avait rendez-vous, il est venu vers midi, à peu près. Et j'étais là, on l'a installé sur l'ordinateur qui était disponible, sur l'Amiga qui était disponible. Et on a commencé à voir le jeu. Il y avait une grappe qui s'était formée autour de l'ordinateur avec Eric qui était un petit peu perdu dans la masse devant le sort de la terre en train de montrer le jeu. Et nous qui étions vraiment, vraiment étonnés de la qualité, surtout de l'ambiance extraordinaire du jeu et une âme. On n'a pas arrêté de charrier Eric sur plein de trucs parce que c'était notre niveau de le charrier. Mais on savait que c'était un très grand jeu. On l'a rassuré après pour lui dire que c'était un très grand jeu. Tu veux... Attends, je ne vais pas me balader avec le Tilt-Adore. C'est toi qui va le Tilt-Adore, pas moi. Avec Internet, je me rendais vraiment compte que ce jeu avait particulièrement marqué. Et à mon niveau personnel, c'est que ce jeu marque une étape. J'ai vraiment envie de créer quelque chose particulièrement parce que là, ça rentrait dans la 15e année. Donc je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Pour ses 15 ans, Hanover World s'offre un lifting avec des graphismes et une jouabilité retouchées. Il bénéficie également de points de sauvegarde plus nombreux et surtout d'un nouveau niveau, absent de la version Amiga mais présent sur les adaptations PC et consoles sorties à l'époque. Sans oublier la réintégration à la fin du jeu de la mention d'un Hanover Earth qui participe encore à l'aura de mystère de cet immense classique. Je sais qu'il a été en but avec l'adaptateur américain. Donc il en parlera mieux que moi. Enfin, il y a des scènes où on lui a demandé de couper. Alors ce n'est pas forcément les scènes violentes. Il y a des naïades dans une scène vers la fin qui prennent un bain. Elles sont nues quand on leur voit la raie des fesses. J'ai dû enlever la raie des fesses pour que ça ressemble à un maillot de bain. Sous-titrage Société Radio-Canada